Trouver des solutions aux problèmes liés au secteur des mines, voici l'objectif de ce cadre d'échange organisé autour du thème Développement durable en Côte d'Ivoire, enjeu des exploitants miniers, pétroliers et énergétiques. La rencontre a servi de cadre d'échange et de partage entre les acteurs du secteur, à savoir investisseurs, décideurs et professionnels. L'enjeu étant de professionnaliser le secteur des mines. L'activité minière en Côte d'Ivoire commence à prendre un peu plus de l'essor et donc il faut aussi, pendant que nous sommes en train de développer cette activité minière-là, il faut penser aux générations futures. Il ne faudrait pas seulement que nous allons exploiter pour exploiter, mais lorsque nous travaillons, il faut penser aux générations futures tout en tenant compte également aussi de la politique de l'État et en respectant aussi l'environnement. La cinquième édition du filon minéralisé a vu la distinction des meilleurs acteurs et entreprises qui se sont fort bien illustrées par leurs initiatives par la promotion des activités artisanales et semi-industrielles de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Ça récompense les efforts quotidiens des agents, notamment en ce qui concerne le respect des normes environnementales et le sacrifice du premier directeur de l'entreprise en ce qui concerne le bon style de management et je pense qu'on est tous satisfaits. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, cherche à développer son secteur minier longtemps sous-exploité pour diversifier ses revenus. Le pays ambitionne de porter la production d'or à 65 tonnes d'ici 2025. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?